Il y a quelques semaines, j'ai démissionné Et j'ai eu une réflexion qui m'a inspiré cette vidéo Je ne sais pas pourquoi il y a un tel stigma autour de la démission Où c'est vu vraiment comme une fatalité, comme une fin en soi Alors que pour moi ça signifiait un nouveau départ, un nouveau challenge Une nouvelle page qui se tourne Vraiment le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle carrière, même pourquoi pas Contrairement à ce que je vivais moi Où j'étais vraiment à mon pic d'inspiration, d'excitation, de motivation Pour ce qui allait m'attendre pour la suite Les réactions autour de moi étaient complètement différentes Et hyper anxiogènes J'ai eu beaucoup de questions telles que Est-ce que ça va ? Est-ce que t'es sûre que t'as pris la bonne décision ? Est-ce que tu ne t'es pas précipité ? Est-ce que tu ne regrettes pas ta décision ? Est-ce que tu n'y es pas allé un peu trop vite Parce que t'as quand même démissionné sans rien avoir après ? Et du coup ça m'avait un peu plombé le moral Même si je savais que j'avais pris la bonne décision Mais c'est sûr que d'entendre tout ça autour de soi C'était quand même assez difficile Quand je partais sûre de moi lorsque j'ai démissionné Pour une fois dans ma vie J'ai pris la décision seule C'est-à-dire que j'en avais parlé autour de moi Et quelques amis dont j'avais confiance Mais je n'ai pas demandé l'avis des gens C'est-à-dire que les impacts Allaient seulement me concerner moi et ma vie Et personne d'autre Donc je savais que c'était une décision à prendre seule Je sentais au fond de moi que c'était la bonne décision C'est pas une décision facile de démissionner de son premier emploi Surtout en tant que jeune diplômée J'ai démissionné au bout d'un an et demi Ce qui fait pas non plus une très longue expérience Et donc je devais admettre à moi-même Que je m'étais trompée Trompée de voie Trompée de premier poste Trompée d'entreprise peut-être J'ai démissionné pour plusieurs raisons Mais la principale c'est qu'en fait Je me suis rendu compte Que j'avançais dans une voie Qui n'était pas la mienne Je vous renvoie vers la vidéo Où je vous parle du premier emploi Que j'ai trouvé juste sur une fiche Qui va s'afficher quelque part Par contre même si j'admets Que je me suis trompée de voie Que je me suis trompée de métier Parce que c'est pas là Où en fait j'ai envie de faire ma carrière Je ne regrette pas mon choix Parce que sans avoir fait ce choix J'aurais jamais su que c'était La mauvaise décision Ça n'a vraiment pas été une décision Sur un coup de tête Parce que du moment Que l'idée s'est plantée dans ma tête Donc c'est-à-dire l'envie de démissionner Et le moment où je l'ai fait Il s'est littéralement passé 6 mois Il y a vraiment beaucoup de choses A prendre en compte quand on démissionne C'est je démissionne Mais qu'est-ce que je veux faire après Je démissionne Mais est-ce que je veux avoir Un travail directement après Si je démissionne maintenant Sans rien avoir Est-ce que j'ai les moyens De subvenir à mes besoins Sans travailler Il y avait vraiment trop de choses Trop de facteurs Qui rentraient en compte Pour prendre la décision Du jour au lendemain Et en fait tout bien réfléchi Je me suis rendu compte Que j'étais dans une situation privilégiée Où je n'ai aucune obligation Actuellement A rester dans une position Qui ne me rend pas heureuse Qui ne m'inspire pas Qui ne me motive pas Par exemple j'ai pas d'enfant à charge J'ai pas acheté un appartement Et donc un prêt sur les bras Et surtout je me suis rendu compte Assez tôt Donc c'est-à-dire au bout d'un an Dans une voie qui n'était pas la mienne Que je devais changer Et donc ça serait beaucoup plus simple De faire le move Le plus tôt possible Pour changer d'orientation Personnellement je n'ai aucun mal A penser que je pourrais rester 20 ans dans la même entreprise Si je m'y sens bien Si je m'y projette bien Si c'est un environnement Qui me motive Si je suis entourée Par des personnes bienveillantes Comme je ne resterai pas Dans une entreprise Où je ne me sens pas bien Où je ne me projette pas Et où je ne suis pas inspirée Et donc voici 5 choses Qui moi m'ont poussé à démissionner Et qui m'ont mis un peu La puce à l'oreille Pour me dire qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas Et que je devais changer quelque chose Premièrement C'est que je n'aimais plus Ce que je faisais Je savais que je n'étais pas à ma place Et j'avais cette intuition Vous avez cette petite voix Dans votre tête Mais vous ne savez pas trop pourquoi Qui vous dit Que vous n'êtes pas là Où vous devez être Deuxièmement J'avais vraiment pas de motivation Alors la motivation Ce n'est vraiment pas quelque chose de fixe C'est quelque chose Qui varie vraiment Selon les périodes Vos hormones Ce que vous traversez dans la vie Mais ma motivation Avait complètement disparu Pendant plusieurs jours Elle revenait Et ensuite C'était des plus longues semaines Et ensuite C'était carrément des mois Et j'ai jamais eu ça dans ma vie Parce qu'on peut avoir Des baisses de motivation Mais c'est vraiment étrange Quand la motivation ne revient pas C'est vraiment Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Ça peut être lié au travail Comme ça peut ne pas être lié au travail Troisièmement Je ne me projetais plus C'est-à-dire qu'au bout d'un an Il n'y avait plus rien Qui me donnait envie Et ça c'est pas du tout normal Parce qu'au bout d'un an Vous êtes encore junior Vous n'avez encore rien découvert Vous avez plein d'échelons à passer Vous avez plein de projets à mener Vous avez beaucoup à prouver Et en fait Même les choses qui m'attendaient Ne me donnaient pas envie Et en fait Si le futur ne vous donne pas envie C'est que vraiment Il y a quelque chose qui cloche Et quand je voyais les personnes Qui étaient passées par là Où je devais passer Donc qui étaient plus haut placées Qui avaient des grades plus élevés Je n'avais même pas envie D'aller atteindre ces grades Et me donner à fond Pour y arriver Et donc là je me disais Il y a vraiment un problème Parce que si j'ai pas de motivation Si j'ai pas d'inspiration Avec les personnes qui m'entourent C'est que vraiment Cette carrière-là ne m'attire pas Quatrièmement Je n'étais pas fière De ce que je faisais C'est-à-dire que j'étais pas forcément Fière de mon métier Fière des missions Des projets sur lesquels je travaillais J'avais pas forcément envie d'en parler Quand on en parlait J'en parlais pas avec passion Parce que quand je fais quelque chose Je le fais vraiment à 100% Je m'investis à fond Je suis un peu perfectionniste Donc j'essaie vraiment De faire les choses bien Mais le fait de me rendre compte Que ce que je faisais Ne me plaisait pas Que j'étais pas inspirée Que j'étais pas motivée Faisait que ça avait un impact Sur mon travail Je faisais pas les choses bien J'étais pas contente De ce que je faisais parallèlement Deuxièmement Parce qu'on est au travail J'étais pas non plus satisfaite De mon salaire Je ne pensais pas être payée assez Pour ce qui était attendu de moi Et je ne pensais pas être payée assez En tout cas les perspectives de salaire Dans la suite en fait de ce domaine-là Ne m'inspirez pas non plus Quand on travaille On va pas se mentir Le salaire c'est une réelle motivation C'est vraiment pas la motivation principale Mais c'est quelque chose qui joue Je dirais au moins à 50% Dans votre motivation Il y a vraiment 50% du job De l'environnement Des collègues qui vous entourent Et 50% qui est la rémunération Vous travaillez pas gratuitement On n'est pas à la première du bénévolat Et donc si c'est quelque chose Qui ne vous motive pas Il faut faire quelque chose Soit demander une augmentation Mais dans la voie dans laquelle Je m'engageais C'était même pas une question En fait d'augmentation Qui allait m'être attribuée C'était plutôt une question De rémunération associée A telle voie Et c'était pas quelque chose Qui correspondait à la trajectoire Que moi je voulais avoir Et donc voici les 5 choses Moi qui m'ont poussée A démissionner C'est pas une vidéo Pour vous pousser à démissionner Loin de là Parce qu'on a tous Des obligations différentes On a tous des situations différentes Qui nous donnent pas le privilège De démissionner Lorsqu'on le souhaite Cependant c'est une vidéo Pour vous inspirer A vous dire que Lorsqu'il y a quelque chose Qui va pas dans nos vies Je trouve qu'on a tendance De ne pas laisser La petite voix de notre intuition Parler Parce que c'est beaucoup plus facile De choisir la facilité Au moment présent C'est à dire de se laisser porter En disant Oh ça va passer Ça va passer Et en fait il y a 5 ans Qui vont passer Et au bout de 5 ans Vous allez vous rendre compte Que vous avez perdu 5 ans Et en fait les impacts Vont être beaucoup plus lourds 5 ans après Alors que si vous réagissez Sur le moment donné Ça va être une décision Très difficile Ça va être une position Inconfortable Parce que c'est quelque chose De dur à faire De démissionner Mais lorsque vous prenez un risque La récompense Qui va vous attendre à la fin Est beaucoup plus grande Et beaucoup plus satisfaisante Que la facilité Que vous choisissez aujourd'hui Cette prise de décision De démissionner Elle est aussi liée A autre chose Qui est la confiance en soi Donc c'était cette croyance Que même si je démissionnais Que j'avais pas de poste après J'allais pouvoir m'en sortir Je savais absolument pas comment Mais j'avais développé Cette croyance Qui me disait Que peu importe ce qu'il arrive J'allais trouver une solution Et ça allait bien se passer Bien que ça paraisse Être un risque très grand C'est vraiment un risque Sans impact On va dire Dans ma vie actuelle Parce que je suis encore Jeune diplômée Comme je vous disais J'ai pas beaucoup d'obligations Et c'est pas comme si J'étais avec une famille à charge Ou que j'avais beaucoup de responsabilités Mais je voulais me prouver En prenant ce petit risque Que j'étais capable De changer ma vie Lorsqu'elle me convenait pas En tenant des petits risques En suivant votre intuition Que vous construisez Votre confiance en vous Et que ça va être plus facile De le refaire par la suite Quand des situations similaires Se représenteront Et j'ai vraiment envie De prendre plus régulièrement Des risques Pour me permettre De faire comprendre à mon cerveau Que c'est quelque chose de normal De m'habituer à cette situation Inconfortable A chaque fois que je prends un risque Prendre un risque Vraiment c'est pas forcément Des grands risques Comme des grands changements de vie Ça peut être par exemple Un cours de sport Que vous ne connaissez pas Sortir manger seul Dans un restaurant C'est pas forcément Des grands risques Mais en tout cas Peu importe le risque C'est en vous habituant A cette situation Que vous allez en prendre Un peu plus régulièrement Et c'est en prenant des risques Qu'on évolue Et qu'on fait évoluer sa vie Le plus souvent En tout cas Si cette réflexion vous intéresse J'aimerais bien en reparler Sous un autre angle Dites-moi dans les commentaires Si c'est quelque chose Qui est intéressant pour vous Donc j'attends vraiment Vos réactions dans les commentaires N'hésitez pas à commenter Ce que vous en pensez Si vous êtes déjà passé par là Et en tout cas En attendant Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz